C'est un point noir et la collectivité reprend l'aménagement de cette traverse, adoucit le tracé des virages et crée des aménagements de sécurité comme des îlots, des trottoirs pour diminuer la vitesse et installer également l'éclairage public pour améliorer les conditions de circulation. On a installé une circulation par feu pour des conditions de sécurité. On ne pouvait pas laisser les automobilistes sur deux fils en contrebas de ces travaux-là. Et on a encore une phase où on va demander un petit peu de compréhension aux usagers. Ça va durer encore une quinzaine de jours. Le temps qu'on termine cette première phase de terrassement. Il y aura à nouveau des alternats puisqu'on fait des travaux qui sont quand même relativement lourds. Mais celui-ci était, disons le premier, il fallait que les automobilistes et les gens de travaux prennent un peu leur marque. Maintenant, on va vers quelque chose de plus fluide.